Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce qui change pour les Français en ce mois d'avril ? D'abord, pour la première fois, le chariot de course réalisé par la Voix du Nord depuis 2008 a franchi la barre des 150 euros. Les mêmes prix coûtaient 130 euros il y a deux ans. Le prix de l'essence repart à la hausse. Les stations-services mettent fin à l'opération prix-coutant. Cette situation sur l'alimentation et sur l'essence, elle est d'ailleurs pire dans les pays d'outre-mer. Et puis il y a les franchises médicales qui augmentent. Vous allez prendre 820 millions d'euros sur le dos des malades. Alors là, franchement, vous faites très fort. Et puis enfin, il y a les factures d'électricité qui tombent avec les 10% de taxes en hausse infligées en février. Le voilà votre bilan des factures d'électricité multipliées par deux et par trois depuis 2019. Oui, Monsieur le Premier ministre, il faudra que vous y répondiez. Vous augmentez les taxes et les prélèvements aux Français. Et pas qu'un peu. Arrêtez de mentir sur le sujet. Vous nous dites en plus que ce n'est pas encore assez. Vous allez nous prendre 10 milliards d'euros cette année, 20 milliards d'euros l'année prochaine. Vous voulez aller faire les poches des chômeurs. Vous voulez continuer de faire des économies sur nos écoles, la santé, la recherche, la culture. Monsieur le Premier ministre, votre politique, c'est de l'escroquerie. C'est prendre aux Français en les trompant. Vous montez aux Français pour leur demander toujours plus. Mais surtout, vous continuez de chouchouter les 1% les plus riches du pays, qui n'ont jamais gagné autant d'argent, grâce à vous. Écoutez ce chiffre. Depuis 2018, les actionnaires du CAC 40 se sont versés, en cumulé, 411 milliards d'euros de dividendes et de rachats d'actions. 411 milliards d'euros. Alors, Monsieur le Premier ministre, c'est le pouvoir d'achat des Français, des étudiants, des travailleurs, des retraités qu'il faut protéger. C'est dans l'école, la santé et l'écologie qu'il faut investir. Est-ce que vous allez enfin mettre à l'ordre du jour une contribution des grandes fortunes et des records de dividendes versés par les grands groupes ? Merci. Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est au Premier ministre. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Fabien Roussel. Depuis un peu plus de deux ans, la France, comme tous les pays européens, connaît une crise de l'inflation. C'est une réalité, c'est une crise qui frappe l'Europe entière et même le monde entier. Mais j'aurais aimé, Monsieur le député, même si nous déplorons tous l'inflation, que vous mettiez en avant le fait qu'il n'y a pas d'équivalent en Europe en matière de protection des concitoyens face à l'inflation, à côté de la France. La France est le pays qui a le plus protégé ses concitoyens face à la crise de l'inflation. C'est une réalité et elle est imparable, imparable, Monsieur le député Roussel. Nous avons mis en place un bouclier tarifaire. Nous avons pris des mesures d'urgence pour le pouvoir d'achat. Nous aurions aimé que vous nous accompagniez sur ce sujet-là. Nous n'avons pas été accompagnés. C'est cette majorité qui a pris cette responsabilité. Ça, c'est pour le premier sujet. Sur le second sujet, vous me parlez de mise à contribution des plus aisées. Moi, je veux rappeler que la France n'est un paradis fiscal pour personne. En France, 10% des contribuables payent 70% de l'impôt sur le revenu. La France est le seul pays de l'Union européenne à avoir un impôt national sur la fortune qui s'appelle l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Nous avons en France une taxe spéciale sur les hauts revenus et plusieurs mécanismes qui permettent de taxer spécifiquement les plus hauts revenus. À partir de là, est-ce que nous avons eu des oppositions de principe quand il s'est agi d'aller chercher les profits induits liés à la spéculation dans le cadre de l'inflation ? La réponse est non. Je vous rappelle que c'est cette majorité qui a mis en place une contribution sur la rente inframarginale des énergéticiens et des pétroliers. C'est cette majorité qui a assumé d'aller chercher les revenus des grands laboratoires de biologie médicale qui, pendant la crise Covid, ont fait 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires grâce aux tests Covid payés par la Sécurité sociale. C'est cette majorité qui est allée chercher ces revenus induits et nous avons assumé de le faire. Et c'est dans cette même logique que nous allons travailler avec plusieurs parlementaires de la majorité qui accompagneront le gouvernement dans les prochaines semaines, dans cette même logique de taxation des rentes inframarginales d'énergéticiens ou de profits induits liés à la spéculation dans le cadre de l'inflation. Pas pour aller chercher, comme je peux le lire ici ou là, le livret A ou l'épargne des Français. La vraie différence entre nous et les oppositions dans cet hémicycle, c'est que nous ne nous en prendrons jamais aux Français qui travaillent, aux fruits de leur épargne, aux Français qui ont travaillé toute leur vie. C'est ça la vraie différence entre vous et nous.